Ok, c'est parti. Je vais faire ça. Je vais faire ça correctement. Voilà. J'arrive, j'arrive. Alors, j'ai fait les jeux de géographie tout à l'heure. Maintenant, voilà, ça s'était fait tout à l'heure. Bon, je ne vois pas en fait. Est-ce que je peux vous montrer ça ? On sent mon petit peu ce que je veux dire. C'est quoi ? Bon, vous voyez, comme ça. Donc, en fait, tout à l'heure, j'ai fait ceci. Si je peux vous montrer. Je fais ça tout à l'heure. Et maintenant, je vais... Maintenant, je vais faire les jeux de mémoire. Donc. Ah oui, j'ai fait les visages aussi, visage et non, tout à l'heure. Et maintenant, je vais faire les images, les listes d'images. Donc. Ça arrive, ça arrive, j'installe ça. Ça s'est fait, ça s'est fait. Non, les images, oui. Je n'ai pas pu utiliser ma zappette au téléphone. On va voir ça plus tard. Alors. Il y a un jeu de mémoire. Tac. On est bon. Pourquoi il me défend ? Attendez. Je change un truc un instant. Tac. Je reviens. Qu'est-ce qu'il a fait ? Je ne peux pas me défendre. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Ah, mieux. On est encore. Une fois. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Je ramène ceci à sa place. Voilà. de téléspectateurs il ya des gens bonjour les gens alors deux minutes j'arrive je démarre ça j'ai des petits soucis pour le démarrer ok donc je vais préparer un truc qui fonctionne pas donc je change il est bon bah non il n'est pas bon du coup chic moi ça arrive ça arrive donc je disais je démarre les jeux de mémoire et ici voilà c'est parti jeu de mémoire donc j'ai un temps limité pour retenir une série de noms je suis au niveau 18 et ben non c'est pas bon texte alors bon texte quand même voilà mieux donc j'ai un temps limité pour retenir une série de noms je suis au niveau 18 je dois obtenir 12 bonnes réponses pour passer au niveau suivant alors un dit moi aussi un truc qui merdouille dans l'image et que je me suis trompé quelque part on est parti et c'est toujours pas le bon texte toi tu dégages tu dégages J'avais préparé ça, et en fait, ça ne s'est pas connecté. Donc, c'est celui-ci, là. Il me semble grand, si j'y veux quelque chose. Ferme tout ça. C'est fermé, non. C'est fermé, la vidéo. C'est fermé. C'est celui-ci, voilà. J'ai perdu le téléspectateur, forcément. Allez, j'arrive. Me voici, me voici. Sauf que si c'est moi le téléspectateur. Allez, donc, on est bon. Je ne suis pas le bon. Je ferme celui-ci. Celui-ci est mieux. Allez, c'est parti. Donc, j'invente de courtes histoires absurdes pour retenir 30 lignes. J'en ai fait 30 hier, je ne sais plus. Est-ce que j'irai jusqu'à 40 ? On va faire 30. Allez. Si j'ai le courage, j'irai jusqu'à 40. Alors, R1. Donc, j'ai une dame qui se promène avec son parapluie rose. Elle est enceinte. Et en fait, ce qu'il y a dans son ventre, c'est une superbe jarre. Et quand elle accouche, elle accouche d'une jarre. De la jarre sort un papillon qui s'envole. Il s'envole comme ça. Et il s'en va se poser sur un tableau tout coloré, plein de dessins. Ensuite, j'ai un arbre. De cet arbre, il y a un joli papillon rose qui s'envole. Il n'est pas rose, il est rouge. Il s'envole comme ça. Il s'envole, non pas jusqu'au soleil, mais jusqu'à la lampe. Parce qu'il est attiré par la lumière de la lampe. Et là, pouf ! La lampe, elle se transforme. Elle tombe en une espèce de bonhomme bleu. Enfin, avec un pull bleu qui s'en va. Qui va se promener. J'ai donc un couteau multi-usage. Et ce couteau multi-usage, je ne sais pas, il prend un bloc de métal et le transforme comme ça. Tac, 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 tac. Il découpe, il découpe. En une superbe ville. Et cette ville, en fait, à l'intérieur d'un immeuble, il y a un peintre qui est là, avec son chevalet. Et ce peintre est en train de dessiner un phoque. Ou une otarie. J'ai donc une couronne de laurier. Cette couronne de laurier, en R4, elle en sert une planète, avec son sextant, comme ça. Elle en sert une planète. La planète, paf, elle est lancée à travers la vitre. Elle explose la vitre. Bon, la vitre, elle n'est pas explosée. Bon, voilà. Elle explose. Elle passe à travers la vitre. Et derrière cette vitre s'envole un dragon ailé. J'ai une personne sur son bureau, en train de travailler à l'ordinateur. Et de son ordinateur, en fait, elle se promène sur Internet, et elle va voir des images avec quelqu'un qui est au bord de l'eau, un bateau, tout ça. Donc le bateau, il s'en va au fil de l'eau. Et ensuite, il arrive un joli papillon qui vient se poser sur le bateau. Et ce papillon s'envole. Et quand il s'envole, ça fait le son d'une harpe, ça fait la musique d'une harpe. J'ai un Père Noël. Et en fait, il y a un sapin. Et ce sapin, au lieu d'avoir des aiguilles, il a des feuilles. Les feuilles s'envolent. Elles s'envolent comme ça. Elles vont faire un tapis de feuilles. Et ce tapis de feuilles est piétiné par des baskets. Hop, 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 les baskets, elles marchent comme ça. Et elles s'en vont rejoindre un bonhomme, tout blanc. Et je ne sais pas ce qu'il fait, ce bonhomme. On va dire qu'il accroche les baskets sur une espèce d'antenne. J'ai un arbre, une peinture comme ça. Et dans cette peinture, hop, il y a un renard qui saute de la peinture. Il en sort, il va se promener. Et il se promène comme ça. Et oh, il rencontre une danseuse. Il discute avec la danseuse. Et elle jette quelque chose comme ça, très loin. Et en fait, ce quelque chose, c'est un bouquet qu'elle envoie au loin. J'ai, je ne sais pas, un papa et sa petite fille qui se promènent. Et tout en se promenant, ils discutent de notre planète Terre. Et ils lui expliquent qu'il y a plusieurs couches. Et que tout au fond de la Terre, il y a toute la lave. Et en fait, je ne sais pas, ce papa, en fait, il fait un cadeau. Voilà, il est avec sa petite fille. Il lui explique donc qu'il y a la planète Terre. Il lui explique les différentes couches. Ensuite, ils vont au magasin. Ils achètent un cadeau. Et ce cadeau, ce sont des chaussures pour la maman. Ensuite, il y a un nuage de la pluie. Donc, j'ai un nuage de la pluie. La pluie, en fait, avec le vent, comme ça, elle tourne comme sur un sens giratoire. Elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Et elle atterrit sur un terrain de golf. Comme ça, pouf, elle atterrit. Et ça se transforme en une balle de ping-pong. La balle est jetée, comme ça, avec le club. Elle est projetée et elle va atterrir dans une tasse de café. Ok, j'ai une pomme en R10. Une pomme coupée en deux. Et cette pomme, en fait, elle est mangée par la reine de Caro. Voilà, la reine de Caro, elle mange une pomme. Elle recrache les pépins. Et en fait, elle décide de prendre une tétine. Et sa tétine, en fait, la trempe dans du café. J'ai quoi ? J'ai un personnage rouge, un bonhomme rouge. C'est quoi, ce bonhomme rouge ? Je n'en sais rien. Et l'image suivante, je ne sais pas non plus ce que c'est. Bon, je vais supposer que... Je ne sais pas, c'est le bonhomme rouge. Comme ça, il s'en va appuyer sur des boutons. Il fait n'importe quoi. Il ne sait pas ce que c'est que ces boutons. Et il appuie dessus. Et j'ai un personnage moustachu sur fond orange qui lui dit, mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Il ne comprend rien. Et en fait, il s'en va, ce personnage. Et en fait, il va donner un bol de lait au chat. On ne retient jamais la dernière image. Ça sera forcément la cinquième. Donc, j'ai un cheval, je ne sais pas, c'est Pégase, machin, qui sort comme ça de la brume. Il sort de la brume. Et il met un masque à gaz parce que l'air est empesté. Et il crie dans un haut-parleur, dans un porte-voix. Attention, attention, voici l'avion qui arrive prêt au décollage. J'ai des lunettes violettes, elles n'ont pas rose. Je ne sais pas ce que c'est en deuxième image. Je vais supposer que c'est un super-héros. Et les lunettes, en fait, le super-héros, il les prend, il les met. Et en fait, grâce à ces super-lunettes, il voit très très loin le super-héros et il observe un pont. Et sur ce pont, il voit un homme qui est en train de soulever. On va imaginer que c'est un gigantesque poiron. Voilà. J'ai de jolies petites fleurs violettes. Elles s'envolent comme ça et elles atterrissent dans l'eau au pied de la dame au bord de la mer. La dame, elle prend les fleurs, elle les jette à l'eau. Et en fait, c'est la baleine qui va les récupérer. Elle prend les fleurs comme ça, dans sa gueule. Elle les recrache. Et en fait, le souffle de la baleine projette un visage étrange. J'ai un berceau. Oula. J'ai un berceau et j'ai un bébé qui grandit. Et quand il grandit, ce bébé, et bien en fait, il joue avec un... Avec un... Avec un jouet, donc en forme de tank. Et puis, pendant qu'il joue, en fait, on a la mort qui est là, la faucheuse qui l'observe et qui dit Regarde, bientôt nous serons mariés et qui lui tend une paire d'alliances. J'ai une petite fée, comme ça, elle vole. Et en fait, cette fée, elle est minuscule, minuscule, tellement minuscule en fait, qu'il faut une loupe pour l'observer. Et quand on observe cette loupe, en fait, la fée se transforme en panneau de faire attention. Et quand on regarde à travers ce panneau de faire attention, en fait, on voit plein de petits bonhommes. En fait, ce sont comme des microns... Voilà. Ce sont des particules aimantées. Voilà. On va mettre chaud. J'ai un maillot de bain rose. Ce maillot de bain rose, en fait... Je sais pas, il va se plaquer comme ça. En fait, il va à l'intérieur de la pyramide. Je ne trouve vraiment pas ce qu'il va faire là. Un maillot de bain rose, pyramide, comment je fais ça ? Admettons que la pyramide, elle est décorée avec un maillot de bain rose. Voilà. Et puis ensuite... Voilà, j'ai quelqu'un qui sort... Non ? Je sais pas, j'ai un maillot de bain rose, une pyramide. J'ai une pomme comme ça qui sort par le haut de la pyramide. Hop, hop, hop ! J'ai des pommes comme ça qui volent. Elles volent partout. Et en fait, j'ai des couples de personnes âgées qui sont super contents de ramasser toutes ces pommes qui sont tombées au sol. Ok. J'ai un petit personnage, je sais pas, qui dort, en fait. Et ce petit personnage, en fait, il dort... Il est en train de flotter. Voilà. Il est sur les flots. Il nage tranquillement. Et là, ouf, arrive un requin. Et en fait, ce requin projette le personnage dans les airs. Le personnage projeté dans les airs atterrit sur un fil de funambule. Et le funambule, comme ça, il traverse. Et hop, il saute à un moment donné. Et il saute et il fait le poirier sur un tapis orange. J'ai donc un superbe dauphin qui joue dans les flots. Le dauphin, comme ça, il saute. Et en fait, à un moment donné, il y a un chat qui le regarde. Et ce chat, en fait, il observe le requin à travers une boule de cristal, en fait. Dans la boule de cristal, il voit le dauphin. Donc, j'ai le dauphin, j'ai le chat. Une boule de cristal. Le chat observe le dauphin à travers la boule de cristal. Cette boule de cristal, je la lance comme ça. Et je la fais rentrer tout entière dans un livre. J'ai un visage sombre. Et le visage, en fait, il est sombre parce que devant lui, enfin, tout autour de lui, en fait, il n'y a qu'un mur. Un immense mur. Et il ne sait pas comment faire pour son sortir. En haut du mur, il peut apercevoir du gui. Et, en fait, il y a aussi un bonhomme. Et ce bonhomme, en fait, c'est un pingouin qui est en train de manger le gui. Ensuite, j'ai des poireaux. Les poireaux, en fait, ils vont au Burger King du coin et ils prennent un hamburger. Et ils mangent ce hamburger. Et, en fait, ce hamburger, il le recrache. Et, en le recrachant, en fait, ils font apparaître un... Un quoi ? Un taureau des temps anciens. Voilà, un taureau préhistorique. Et ce taureau préhistorique, l'image ne voit pas du tout ce que c'est. Ce taureau préhistorique, eh bien, je ne sais pas, il s'en va, il fonce à travers la nuit, comme ça, il part dans la nuit. J'ai un petit poisson curieux, sautilleur, et hop, il saute au milieu de... Il joue comme ça, à bondir, et il atterrit. Je ne sais pas, on va dire que ce sont des rails dans un monde surréaliste. Voilà. Et de ce monde surréaliste, hop, il a sauté là. Et là, il va rencontrer un petit oiseau. Cet oiseau s'envole. Et en s'envolant, comme ça, il... Dans le ciel, il va se transformer en personnage bleu, comme ça, qui vole dans le ciel aussi. J'ai donc une fleur, une pivoine, on va dire. Et cette pivoine, comme ça, je la secoue. Et en la secouant, oh, miracle, apparaît un fantastique dîner avec tout ce qu'il faut. Une fois bien mangé, hop, j'enfile des chaussures. Et en fait, une fois avec ces chaussures, qu'est-ce que je fais ? Je m'en vais prendre, hein, logique. Ok. J'ai un 2 de trèfle. Et en fait, avec ces trèfles, il y a un bonhomme comme ça qui joue, qui jongle avec les trèfles. Il les jette comme ça, les trèfles, hop, 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 et il les envoie. Et en fait, quand ils retombent au sol, ça retombe en pommes, mais sinon ça fait beaucoup de pommes, tout ça. Et les pommes qui tombent au sol, en fait, elles germent, elles poussent, elles nous font de jolies petites fleurs roses. Voilà. J'ai un petit enfant qui pêche au bord de la mer. Et il attrape, oh, en fait, il attrape quelque chose avec sa canne à pêche. Et quand il ramène sa canne à pêche, oh, bah, au bout, il y a un petit cadeau en forme de cœur. Alors, il l'examine avec une loupe. Et à l'intérieur se trouve une minuscule scène de ville. Voilà. C'est accessible. Ensuite, encore une image avec laquelle je ne vois rien. Je vais peut-être augmenter un peu la... Comment je fais ? Je vais augmenter un petit peu. Tac. Donc, peut-être mieux, parce qu'en fait, je ne vois rien du tout. Alors, un petit coup de zoom. Ouais, j'en ai beaucoup envie. Donc, j'en étais où ? Ouais, donc, ça a l'air d'être une scène de ville. Ok. Ensuite, là-bas, je ne sais toujours pas ce que c'est, hein. Donc, un coup de zoom. Qu'est-ce que c'est tout cet image ? Alors, ben, je n'en sais rien. Donc, euh... Vous imaginez que c'est un oiseau tout sombre. Et ce l'oiseau, grand oiseau gigantesque, tout sombre, il s'en va se poser sur un arbre tout doré. Voilà. Il se pose là. Arrive un bonhomme qui lui pose une question. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Et il lui explique qu'en fait, il devient en pierre et il y a une petite fille toute sombre qui a donné un grand coup de pied dedans qui l'en transforme en oiseau. Voilà. Et j'ai une coupe du vainqueur. Dans cette coupe du vainqueur, il y a un pingouin. Ce pingouin, en fait, il tient dans son bec un CD-ROM. Le CD-ROM, comme ça, je lui lance. Et en fait, lorsqu'il arrive sur un ROM, il se transforme en une voiture orange superbe. J'ai donc ensuite en R28 un oeil tout bleu. Cet oeil tout bleu, mais en fait, il observe au loin. Et il observe toutes les fenêtres allumées dans le soir. Et ces fenêtres allumées, et en fait, ce sont chacune une fleur orange dorée superbe, magnifique. Et quand on regarde au cœur de la fleur, on trouve un petit bonhomme en train de lire son journal. J'ai ensuite en R29 une chauve-souris comme ça qui s'envole. Et en fait, elle s'envole et elle disparaît dans les cadres noirs des polaroïdes. Arrive un bonhomme qui prend ses polaroïdes et qui les secoue. Ce bonhomme, c'est un genre de sorcier, il les secoue comme ça. Et ça fait de la nourriture qui tombe dans un saladier. Voilà, pour faire des bons petits plats. Et enfin, en R30, j'ai une maison. Dans cette maison, en fait, poussent des fleurs. Voilà, il y a des fleurs qui poussent partout dans la maison. Les fleurs, elles s'envolent. Et elles s'envoient rejoindre un petit enfant qui joue au cerf-volant. Et cet enfant, en fait, il est sur une pellicule de film. Ok, je crois que j'ai un peu galéré sur mes histoires. On y va, je vais faire les réponses. J'installe ça dans 30 secondes, ça va aller beaucoup mieux que tout à l'heure. Donc, scène. Tac. Je mets... J'installe les réponses. Je ne sais pas si j'ai une certaine chose, ça va aller. Donc, où sont les réponses ? Et ici. Voilà. Il faut que je change mon texte. Alors. Jeune mémoire. Je ferme celui-là. Je dis fermé. Et je mets celui-ci, voilà. Allez. C'est parti. Je crois que j'en vais, on verra. Par contre, je vais devoir bouger mon micro, parce que sinon, je ne vois plus mon clavier. Comme ça. Est-ce que ça va aller comme ça ? C'est bon, là ? Comme ça, peut-être. Pas mal, là ? Allez, go. Donc. Un ici. Deux là. Trois. Quatre. Et cinq. Voilà. Et je ne sais plus du tout, je vais faire ça. Alors. J'ai un arbre. Je pense que l'arbre est en un. Le papillon en deux. Alors, maintenant, on prend trois. Non, trois. J'ai un arbre. Il y en a quatre. Il y en a cinq, forcément. Ici, en un, j'ai le couteau. Deux, la gulée. Trois, le bonhomme. Quatre. Et cinq. Un. Je vais l'arrière. J'ai un. Deux. Trois. Quatre. Très, cinq. Non, quatre. Il y en a cinq, ici. En un. En un. Deux. C'est celui-ci. En deux. Celui-ci. En trois. Quatre. Et cinq. En un. En deux. Là. En trois. Ici. En quatre. En cinq. C'est super. Alors. Un. Deux. Non. Deux. Trois. Quatre. Cinq. OK. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. OK. Un. Alors. Il y a un problème dedans. Je suis en deux ici. En trois. On va supposer que quatre, c'est ici. Et cinq. Alors ici, en un, j'ai celui-ci. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Bon. Un. En deux. Trois. Quatre. Et cinq. Voilà. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Ensuite. Huit. Et un. En deux. Deux. Trois. Quatre. Quatre. Et cinq. J'y vais. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Un. Encore. 1, 2, 3, 4, et 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, et 5. J'y fais. 1, 2, 3, 4, et 5. 1, 2, 3, 4, et 5. J'y fais. 1, 2, 3, 4, et 5. 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 J'y vais prendre ici. C'est la fleur en 1. En 2, c'était ça. 1, 2, 3, 4, et 5. 1, 2, 3, 5. 2, j'y ai même. 1, 2, 3, 4, et 5. 1, 2, ici. 2, ici. 1, 2, ici. 1, 2, ici. 3, 4, et 5. 1, 1, 2, 3, 4, et 5. Non! 4, et 5. 1, 2, Enfin, les 100 ans, 1, 2, 3, 4, 5, j'y t'ai. 1, 2, 3, 4, 5, j'y t'ai. 1, 2, 3, 4, 5, j'ai le gaufrer sur le dernier, 1, 2, 3, 4, et 5, alors est-ce que j'ai tout bon, vous voyez normalement il y a encore tout ça, on peut aller jusqu'à, on peut aller jusqu'à combien ? Je vais vous montrer à 40 la prochaine fois. On peut aller quand même jusqu'à 120, je sais combien moi ? Est-ce que j'ai tout bon ? Ah non. J'ai combien de m'ascenseur ? Par ici, voilà. J'ai bon, j'ai bon, j'ai bon, j'ai bon. Ah, j'ai eu fou ici. Là. Du coup, c'était le contraire. Et j'ai eu fou ici aussi. Voilà, donc j'ai fait 4 fautes. Bon, c'est pas parfait, mais quand même, ça fonctionne. Voilà, donc si moi je peux, en inventant des histoires, retenir toutes ces petites images, vous pouvez le faire aussi. Si vous croyez le contraire, je suis vraiment une quiche et donc j'y arrive. C'est parfait. Je vous montrerai à 40 la prochaine fois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Enfin, pour là en tout cas. Tac. Allez, je fais une petite pause. Et puis je reviens peut-être après. On verra. Go ! Je vais faire de ça.